Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo update lecture donc aujourd'hui je vais vous parler de 4 livres et demi on va dire, oui parce que 5 en réalité mais il y en a un c'est un témoignage et du coup je vais pas trop m'attarder dessus je vais juste en parler vite fait puisque bah il compte sur mon challenge de l'été, paye ton slip euh mais voilà bref, commençons tout de suite talk juste j'ai lu ces livres il y a au moins 2 ou 3 semaines donc peut-être que ça commence à être un petit peu flou dans ma tête, je vais faire de mon mieux pour vous en parler et bah commençons tout de suite donc le premier que j'ai lu c'est Puzzle de Franck Thillier chez Pocket, donc celui-là ça faisait pas mal de temps que je l'avais dans ma panne et en fait quand j'ai vu qu'il y avait le film qui sortait je crois que c'était fin juillet, début août je ne sais plus à un moment le film est sorti au mois de juillet je crois et j'ai eu du coup envie de lire le livre pour voir le film euh avant de rentrer dans les détails du livre ne regardez pas le film voilà, j'ai même pas pu finir le film tellement j'ai trouvé ça nul et tellement ça n'avait rien à voir avec le bouquin donc que dire de ce bouquin ? déjà tout simplement j'ai surkiffé j'ai passé un moment de lecture extraordinaire même si il y a eu des petits défauts mais j'ai juste trop kiffé j'étais à fond j'ai quasiment pas pris de notes sur ce bouquin parce que j'étais juste en train de vivre ma lecture à 100% et j'ai vraiment kiffé et je l'ai lu en deux jours et je pouvais pas le lâcher c'était un vrai page turner voilà donc je vais vous parler de l'histoire quand même donc on se retrouve avec Ilan et Chloé donc ils sont des ex donc Ilan vit chez lui il vit dans la maison de ses parents qui sont décédés et il travaille en tant que caissier dans une station service il travaille de nuit et un beau jour Chloé donc son ex redébarque dans sa vie pour lui dire qu'elle a trouvé le moyen de rentrer dans le jeu paranoïa puisque tous les deux sont des adeptes de jeux déjà de jeux sur internet et surtout de jeux je sais pas comment dire réels enfin vous voyez où il y a des indices sur internet des indices dans la vraie vie un peu de chasse au trésor voilà et donc elle a trouvé le moyen de rentrer dans paranoïa donc il y a un jeu qui est pas vraiment officiel c'est du bouche à oreille et tout et tout et apparemment on peut gagner 300 000 euros si on gagne ce jeu et donc ils vont tous les deux aller à différents endroits à trouver différents indices pour au final rentrer dans le dans la finale du jeu qui se déroule dans un hôpital psychiatrique dans une montagne voilà je vais pas aller plus loin parce que j'ai pas envie de vous spoiler voilà tout simplement je vais juste vous lire les deux règles du jeu qui sont règle numéro 1 quoi qu'il arrive rien de ce que vous allez vivre n'est la réalité il s'agit d'un jeu et règle numéro 2 l'un d'entre vous va mourir voilà parce que je crois ils sont 8 dans le dans l'hôpital psychiatrique et voilà au final il ne doit y avoir qu'un gagnant qui va accéder aux 300 000 euros voilà donc j'ai vraiment comme je vous l'ai dit j'ai sûre kiffé ma lecture j'étais déjà à l'ambiance quoi l'hôpital psychiatrique en montagne en huis clos même si bon ça arrive pas tout de suite je je pense au moins ça arrive à peu près à la moitié du bouquin au début c'est surtout des recherches d'indices pour arriver à cette finale mais même ça avant j'ai kiffé aussi mais la partie dans l'hôpital psychiatrique j'ai trop kiffé c'était vraiment il y avait une ambiance particulière c'était génial le seul défaut de ce livre c'est que limite dès le début je savais la fin en fait pas le twist enfin si c'est un genre de twist mais je l'ai trouvé beaucoup trop évident et dès le début je me suis dit forcément c'est ça et au final pendant une partie enfin tout le bouquin je me disais c'est trop facile forcément il nous fait croire que c'est ça et il va nous faire un retournement de situation et que ça va pas être ça sauf que si c'est ça donc ça ça m'a un petit peu voilà c'était un peu le bémol qui fait que ça a pas été le coup de coeur non plus de l'année mais c'est vrai que j'ai vraiment kiffé lire ce livre j'étais à fond dedans j'avais pas envie de le lâcher j'avais pas envie que ça se termine j'ai vraiment adoré j'ai ensuite lu Chanson douce de Leila Slimani chez Folio donc qui est un livre qui était depuis très longtemps dans ma palme voilà donc en fait ce livre a une construction assez particulière puisqu'on a la révélation et la fin vraiment dès le premier chapitre donc je vais pas rentrer dans les détails de ce que c'est c'est juste qu'on est avec une famille qui a des enfants et une nounou et il va se passer un drame qui du coup arrive au début du livre et après on va remonter dans le temps pour arriver à ce drame et un petit peu ce qui se passe après donc c'est original en soi ça j'ai bien aimé donc on va suivre quand même je vais vous parler d'une famille donc on a Myriam qui est mariée à je ne sais plus comment ça s'appelle le mari mariée à quelqu'un il faut que je le trouve quand même Myriam Pascal non Pascal c'est son collègue Paul voilà Paul on a Myriam et Paul qui sont des parisiens qui vivent dans un petit appartement où je vais être un petit peu virulente avec ça parce que clairement ce livre il est dans la collection blanche de Gallimard donc pour moi c'est un livre de bobos pour les bobos voilà donc on se retrouve avec un couple qui veut absolument vivre dans Paris ils vivent dans un trois pièces je crois donc les parents n'ont pas de chambre ils laissent la peut-être un deux pièces ils se sont aménagés en tout cas un petit coin pour dans le salon je crois pour avoir une espèce de chambre et après je crois que oui les deux enfants sont dans une chambre donc au niveau des enfants on a Mila et Adam je crois que c'est Mila la plus grande et après Adam et un beau jour Myriam va vouloir retourner au travail voilà elle a arrêté de travailler pour s'occuper de ses enfants sauf que ça lui manque elle était avocate et je crois elle n'a pas eu l'occasion de le devenir en fait elle a fait des études de droit pour devenir avocate elle a dû passer l'examen du barreau sûrement enfin je crois que ça se passe comme ça en France parce que je pense je me fie plus à ma vision américaine du droit mais je crois qu'en France aussi on passe un examen du barreau je ne sais pas et du coup je crois qu'elle n'a jamais exercé puisqu'elle a eu ses enfants assez jeunes et là en fait elle rencontre un ancien camarade de promotion qui lui propose un travail dans son cabinet voilà et donc elle va vouloir retourner travailler et du coup il faut trouver une nounou et ils vont tomber sur Louise qui est une qui a l'air vraiment parfaite qui est une femme d'une quarantaine d'années je crois qui a de très bonnes références et voilà qui est clairement parfaite elle fait un danger pour sa famille elle reste elle fait des heures super tard elle aide vraiment au maximum Myriam et voilà ça c'est on va dire la base de ce livre au final j'en ai un souvenir assez flou et ça n'a pas été une claque du tout c'est un peu bof voilà j'ai bien aimé mais j'ai pas non plus voilà d'ici quelques mois il sera totalement sorti de ma tête je pense comme je dis on se retrouve avec des parents un petit peu alors vous voyez Myriam on nous l'a fait passer quand même pour une femme qui au final limite pas regrette d'avoir ses enfants mais voilà mais voilà en tout cas les deux parents sont assez détestables dans leur genre et j'ai bien aimé les détester voilà ça c'est quelque chose quand on a des personnages des fois antipathiques pour nous bah des fois c'est sympa de lire un livre et de kiffer qu'il leur arrive du malheur non c'est un peu c'est un peu violent ce que je dis encore une fois mais voilà oui comme j'ai dit j'ai bien aimé et détesté ces personnages qui m'ont semblé assez antipathiques là dans nous j'ai pas eu vraiment non plus de feeling avec elle c'est sa psychologie elle qui devrait être le plus développée et c'est le cas mais j'ai trouvé que c'était pas assez approfondi j'aurais voulu en savoir plus sur elle et voilà et surtout sur la fin j'aurais aimé savoir plus de pourquoi du comment j'ai trouvé ça pas assez approfondi pour moi en tout cas voilà donc j'ai aimé mais sans plus quoi j'ai ensuite lu un témoignage donc j'ai lu Parent à perpétuité de Sophie et Dominique Moulinas donc ce livre j'ai une histoire un petit peu particulière avec celui-là c'est qu'un jour je l'ai vu sur un groupe Facebook et quand j'ai vu ça j'ai pas vraiment fait gaffe j'ai juste vu Parent à perpétuité et je me suis dit oh trop bien je pensais que c'était une fiction et je me suis dit ça va être un peu un espèce de il faut qu'on parle de Kevin mais différent une fiction on a des parents qui parlent de leur enfant comment il a fait pour devenir un meurtrier et voilà j'ai mis beaucoup de temps à le trouver et un jour je l'ai trouvé sur Rakuten pour pas trop cher et quand je l'ai reçu j'ai vu que c'était un témoignage et là je me suis dit oh putain ça m'a fait un peu un choc et j'ai plus eu envie de le lire en fait voilà j'ai mis de côté et un beau jour j'ai regardé une vidéo de la youtubeuse Liv qui fait des vidéos de paranormal et de crime et de trucs comme ça où elle parlait de l'affaire Agnès Marin donc qui est une jeune fille qui s'est fait violer assassiner et en partie brûler quand elle était à son internat et voilà elle nous parle de l'histoire elle nous parle du tueur qui est un camarade de cet internat qui n'est autre que Mathieu Moulinas et là ça m'a fait un truc dans la tête je me suis dit oh putain c'est le livre des parents que j'ai et là je me suis dit il faut absolument que je lise ce livre parce que l'histoire m'avait assez choquée et j'avais envie de lire le livre pour essayer de de comprendre voilà et je l'ai lu et j'en ressors un petit peu ça nous oui il nous permet de comprendre que Mathieu avec l'armant il était malade même si voilà ça a été le combat des parents pas qu'ils soient acquittés mais qu'ils soient réellement reconnus comme malades et qu'ils soient soignés en prison mais ce que j'ai pas aimé c'est que ça m'a amené j'allais dire trop de familiarité avec la famille mais en même temps la famille n'est pour rien leur fils est malade et elle a fait des choses horribles et c'est leur rôle de parent de rester quand même derrière lui de prendre soin de lui quand même au final oui c'est peut-être on a pas envie de réagir comme ça donc quand on voit un monstre qui fait quelque chose d'horrible on a juste envie de nous même aller le tuer mais c'est quand même l'enfant de quelqu'un et c'est le rôle d'un parent voilà au final de protéger son enfant quoi qu'il arrive bon je dis ça je suis pas parent mais voilà je pense que c'est le cas voilà c'est que ce serait plus choquant que les parents se retendent contre lui voilà en fait j'en suis ressortie mal à l'aise parce que j'ai ressenti trop de d'empathie pour Mathieu alors c'est pas qu'on devrait pas mais mais voilà c'est vous voyez c'est pas genre je vois une affaire je suis du côté de la victime à 100% c'est que je sais pas où me situer parce que je dis pas que c'est pas grave ce qu'il a fait qu'il faut l'excuser tout mais c'est pas ce que je dis mais je ressens autant d'empathie limite pour les parents des deux côtés parce que voilà ok ils ont toujours leur enfant les parents de Mathieu mais ça a chamboulé toute leur vie et ils ont quand même de la peine aussi pour la famille d'Agnès bref voilà je suis en train de m'empêtrer dans un truc dans lequel j'ai pas envie de m'empêtrer et c'est justement ça que me fait ressentir le bouquin c'est que ça me donne des 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 émotions contradictoires que je n'aime pas du tout voilà donc j'en dirai pas plus sur ce bouquin et on va passer à la suite j'ai ensuite lu un livre sur ma kindle donc c'était le jour de ma mort de Jacques Expert je crois que c'est chez Solatine je ne sais plus donc en fait dans cette histoire on va suivre je crois que c'est Camille non Charlotte qui est une jeune fille je crois environ 25 ans qui est parisienne qui est une belle blonde qui vit avec son chat et qui est je crois travailler dans la communication dans le marketing enfin voilà le cliché de la fille détestable encore une fois surtout qu'elle est un petit peu concon on ne va pas se mentir et trois ans avant le début de l'histoire elle est partie au Maroc je crois avec ses amis pour l'enterrement de vie de jeune fille de l'une d'entre elles et pour rigoler elles sont allées voir un voyant un médium je ne sais plus exactement quel est le terme employé et il va chacune leur annoncer des choses et à Charlotte il va lui dire que le 28 octobre dans trois ans elle va mourir et Charlotte enfin toutes elles prennent ça un petit peu à la rigolade et Charlotte la première et elle va même complètement oublier cette prophétie jusqu'à un soir c'est le 28 octobre il est minuit ou une heure du matin quelque chose comme ça et elle se rend compte enfin elle n'arrive pas à dormir en fait et elle va se souvenir à ce moment là de cette prophétie sachant voilà qu'elle est censée mourir ce jour là et elle va commencer un petit peu à paniquer sachant quand même maman il y a un tueur en série qui s'évite en Paris et comment dire et lui il tue des jeunes femmes blondes qui ont des chats voilà il les étrangle je crois et après il l'égorge le chat et il le met sur la chape voilà c'est un tueur en série très rigolo qui fait des jeux de mots voilà et du coup Charlotte va se dire forcément que c'est la prochaine victime du tueur donc en fait on va suivre du coup dans ce livre Charlotte et en même temps on va suivre le tueur en série et ce qui en ressort après ma lecture de ce livre c'est que j'ai l'impression d'avoir lu un comédie thriller voilà je sais pas si c'est un vrai terme mais c'est à dire qu'on a tout un tas de clichés vraiment beaucoup beaucoup de clichés que ce soit sur sur Charlotte ou sur je suis pas sûre que ce soit Charlotte Camille pour moi dans ma tête c'est Camille Charlotte ou Camille et on suit aussi le tueur en série et il y a plein de clichés genre par exemple en plus je sais plus si l'histoire de Charlotte la partie de Charlotte se passe à la première ou à la troisième personne je ne me souviens plus mais en tout cas le tueur il parle comme s'il parlait à quelqu'un en fait et à un moment il va dire par exemple oui généralement ils disent que les tueurs en série ils ont des problèmes avec leur mère moi c'est pas du tout le cas je m'entendais très bien avec maman je sais pas si ils l'appellent maman ou avec ma mère bref voilà elle adorait sa passion c'était de broder il fallait un silence absolu quand elle brodait du coup elle m'enfermait dans la cave mais c'était normal quand elle voulait du silence donc on voit que le mec est un peu il a pas la lumière à tous les étages mais il s'en rend pas vraiment compte et voilà il parle vraiment avec un espèce de second degré et en même temps il est bourré de cliché ce mec voilà et j'ai l'impression que c'est voulu de l'auteur tous ces clichés et c'est pour ça que je me dis je sais pas trop si c'est voulu c'est bien fait si c'est pas voulu c'est juste ramasser de clichés en tout genre même si j'ai beaucoup aimé l'histoire c'est un vrai page Turner je l'ai lu en deux jours j'avais du mal à le lâcher toute l'histoire se passe sur une journée aussi j'ai trouvé ça super original c'est pas courant voilà j'ai dans mon sens vraiment aimé ma lecture mais parce que quand je la lisais je me disais que tout ces clichés et tout c'était voulu voilà donc si c'est pas voulu et bah je sais pas trop quoi en penser mais mais c'est vrai que j'ai quelque part enfin j'en ai lu deux de lui j'ai lu Horsense que j'ai adoré qui a un vrai coup de coeur et j'ai lu Tu me plais qui n'a pas été un coup de coeur mais dont je me souviens énormément puisqu'il a une construction un petit peu originale aussi on va suivre donc c'est un mec qui veut agresser une nana je crois et enfin vous voyez l'histoire globale je m'en souviens pas exactement je me souviens aussi de la scène finale par contre et en fait ça va se passer en fait dans le métro en fait quasiment tout sauf la fin et on va suivre l'avancée du tueur et de sa victime à travers le regard de différentes personnes à différentes stations du métro et ça j'ai trouvé ça vraiment super original et c'est pour ça que je me dis que c'est possible que ça soit voulu de l'auteur que ce soit autant cliché et tout je suis pas sûre à 100% mais en le prenant comme ça en tout cas j'ai vraiment kiffé ma lecture voilà et pour finir j'ai lu Le temps est assassin de Michel Bussi chez Pocket donc ce livre je l'avais en fait commencé sur Audible il y a 2 ans de ça je crois en fait j'ai découvert Audible un peu plus de 2 ans 2 ans et demi je crois et ma première écoute je vais dire lecture mais écoute plutôt ça a été un avion sans aile qui a été un coup de coeur astronomique voilà et du coup j'avais voulu enchaîner après avec Le temps est assassin pas directement mais quelques mois après et j'avais commencé à l'écouter et ça m'avait littéralement saoulée et j'avais arrêté à un moment et j'ai jamais repris et j'ai l'impression que franchement c'est pas la première fois mais quand je m'arrête d'écouter un livre sur Audible je le reprends jamais c'est pas possible pire que de mettre une lecture de côté et la reprendre plus tard je trouve sauf que là en fait j'ai vu qu'il y avait la sortie la série qui sortait et d'ailleurs oui elle sort très prochainement vu qu'elle sort le 28 août 29 août et le jeudi 29 août et du coup j'avais très envie de regarder même si j'ai détesté l'adaptation d'un avion sans aile voilà là je pense pas que je vais beaucoup aimer rien que le casting me plaît pas trop mais bon à voir et du coup je me suis dit il est temps de le relire et puis voilà c'est des vacances je ne pars pas en vacances du coup je vais partir en vacances en Corse avec Michel Bussi et j'ai très bien fait puisque j'ai vraiment adoré ma lecture quand je l'ai recommencé comme vous voyez je l'avais pas lu je l'avais écouté et bah j'ai pas eu trop l'impression d'avoir du déjà vu je sais pas ça m'a pas fait cette impression et j'ai vraiment adoré et en fait il y a plusieurs parties et j'étais je m'étais arrêtée à un moment dans la première partie et c'est vrai qu'à partir de la deuxième partie j'ai beaucoup plus aimé j'étais vraiment à fond j'ai vraiment adoré ma lecture et c'est vrai que à partir de la deuxième partie j'avais vraiment le cerveau en ébullition qui réfléchissait à tout un tas d'hypothèses sur qui a fait quoi enfin voilà bref je vais quand même vous parler de l'histoire d'abord donc l'histoire se passe sur deux temporalités différentes tout d'abord en été 89 et ensuite en été 2016 donc on va suivre le personnage principal qui est Clotilde qui est une jeune fille dont le père est Corse et la mère est je sais plus d'où exactement elle est mais elle est d'origine hongroise et ils vivent dans le Vexin donc en Normandie dans leur vers Évreu je crois bref j'en parle parce que c'est pas très loin de chez moi comme d'habitude je crois je sais pas si Michel Bussier est de Normandie mais il met souvent la Normandie en vedette dans ses romans bref donc ils vont tous les ans je crois en vacances en Corse donc il y a ses parents et son frère qui s'appelle Nicolas je crois et en fait ils ont de la famille sur la presqu'île de la Fevelata donc je pense que c'est un vrai endroit j'ai pas été regarder sur Google Maps parce que c'était exactement bref et donc le père le grand-père de Clotilde est un petit peu le pas le parent du coin mais vous voyez il possède une grosse partie du terrain de cette presqu'île quasiment tout et c'est un petit peu le chef voilà il est très respecté c'est lui qui décide voilà et il y a un petit camping qui est tenu par un de ses amis voilà et du coup les parents séjournent au camping ils vont souvent voir les grands-parents et tout et tout et il y a juste un endroit qu'ils ne possèdent pas où des gens ont essayé construit un hôtel mais il y a eu une explosion voilà donc il y a un petit peu enfin tous les corses de cet endroit-là ne veulent pas se faire envahir de touristes et ne veulent pas du coup de cet hôtel qui va ramener plein de touristes voilà et puis surtout qui va gâcher la belle vue parce qu'apparemment la vue est très jolie bref du coup Clothilde va nous raconter en fait dans un journal son été 89 sachant que en fait à un moment elle va prendre la voiture avec ses parents et son frère et ils vont avoir un accident de voiture la voiture en fait va foncer vous voyez il y a des routes de montagne et tout avec plein de trucs comme ça de virages voilà et en fait à un moment la voiture ne va pas s'arrêter ils vont foncer et tomber dans un ravin et Clothilde est la seule survivante elle revient du coup 30 non combien d'année entre 2016 et 89 27 ans elle va réunir du coup 27 ans plus tard pour revoir déjà les lieux pour revoir sa famille aussi puisqu'elle n'est pas revenue en Corse depuis cet accident elle est élevée par ses grands-parents maternels en métropole je ne sais pas si on parle de métropole par rapport à la Corse bref sur le continent voilà je crois qu'ils disent comme ça en Ile-de-France bref j'en sais rien plutôt en Normandie du coup plutôt bref ça commence à être dur là du coup elle veut profiter de ses vacances elle est là avec son mari et sa fille sauf que très vite il va y avoir des choses bizarres qui vont se passer par exemple elle va recevoir une lettre à l'ancien bagallot où elle était avec ses parents et une lettre est arrivée pour elle avec l'écriture de sa mère voilà et la lettre est assez mystérieuse il va y avoir comme message dedans quand tu iras à la bergerie donc chez les grands-parents mets toi sous le chêne que je puisse te voir et tout c'est un petit peu voilà mystérieux on ne sait pas trop ce qui se passe et du coup Clotilde va en t'inquiéter là dessus et du coup elle va se demander si sa mère est réellement décédée dans l'accident de voiture j'espère que j'ai réussi à peu près à bien vous expliquer c'était un petit peu compliqué bon quoi qu'il en soit j'ai adoré ma lecture pas autant qu'un avion sans aile que je n'ai pas lu d'ailleurs que j'ai juste écouté mais j'ai quand même adoré et ça m'a redonné une envie de lire plein de Michel Bussi j'en ai acheté du coup plusieurs là récemment d'occasion que j'aimerais me lire bientôt voilà et je ne peux que vous conseiller cette lecture surtout si vous êtes en vacances voilà on parle beaucoup de plage de soleil de baignée de bateau de dauphin bref c'est le kiff de lire ce livre surtout à cette période voilà voilà tout le monde j'espère que la vidéo vous sera plu je vais vous laisser on se retrouve normalement du coup la semaine prochaine je vous ferai sans doute encore un autre update lecture et après la semaine d'après on se retrouvera pour les sorties du mois de septembre pour la rentrée je vous laisse passez une bonne semaine salut on se retrouve on se retrouve et après on se retrouve – Sous-titrage FR 2021